... Des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui 16 février 2021 à Kharrata pour marquer le deuxième anniversaire de la première grande mobilisation du Hérak. Même si le nombre de protestataires est légèrement moins important que l'an dernier, certainement à cause des restrictions sanitaires et du climat politique très tendu, les présents dénoncent toujours l'attitude du pouvoir qui continue à ignorer les revendications du peuple ainsi que le maintien des détenus d'opinion dans les prisons. ... 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 C'est-à-dire les rencontres récents du chef de l'État avec quelques partis politiques et perçus comme étant un appel au dialogue. Les manifestants eux estiment que l'objectif est de casser la mobilisation car le pouvoir n'a pas donné de sérieux signes d'apaisement. ... c'est étonnant, c'est réel de la première fois que il y ait un choix de la mort. Quand il y a des casquées, on peut dire qu'on est de la vraie de l'autre. Mais ce nautement du dialogue qui veut le ministre, le intérêt d'être, c'est l'adapte de l'amnion. C'est d'adapte d'amnage et de la réaction de la réaction de l'amnion. Et de l'amnion, c'est d'amnion d'amnion. C'est une école d'amnions et de l'amnion, c'est d'amnion d'amnion. Les manifestants promettent de maintenir la mobilisation car pour eux, le pouvoir maintient, lui, sa feuille de route et ignore toujours les propositions de la rue. Malgré les mensonges, malgré les manœuvres, malgré les ruses, malgré tous les fufoyants, mais aujourd'hui, les Algériens apportent encore une nouvelle démonstration qu'ils ont de la fureur, qu'ils ont de la ferveur et qu'ils ont une envie de se libérer d'un pouvoir liberticide, d'un pouvoir de mensonge, d'un pouvoir de manœuvre. Les Algériens, en tout cas, ils ont pris un rendez-vous avec l'histoire. Cette dynamique, elle est irréversible. Personne, personne, mais personne ne peut stopper la dynamique d'un peuple jusqu'à l'aboutissement complet des revendications du changement, de la démocratie, de l'avènement de l'état de droit, d'une justice indépendante. Vous voyez bien, ils sont des millions. Et personne ne peut se poser, ne peut détourner cette dynamique de la société. Les manifestants se sont dispersés dans le calme et se donnent rendez-vous pour la semaine prochaine à LG.